Je m'appelle Laurence Equilbet et je suis chef d'orchestre et je dirige notamment le Chœur Accentus et Insula Orquestra qui est un orchestre sur instrument d'époque. La première rencontre pour moi c'est sans doute l'Albagne parce que j'ai vécu ma petite enfance en forêt noire et puis ensuite ça a été la pension donc j'étais dans un pensionnat et là j'ai fait énormément de musique parce que ça m'a attirée à un incroyable moment. C'était aussi pour avoir un jardin secret. Le voyage qui m'a le plus marquée à mes débuts c'est Vienne en Autriche parce que j'ai étudié deux ans à Vienne et effectivement ça a été pour moi absolument matriciel pour ma route future. J'étais donc étudiante, j'étudiais la direction et le chant et j'ai pu travailler beaucoup avec Nicolas Hossarnancourt qui est un des pionniers du mouvement baroque, de cette philosophie historiquement informée et donc ça m'a totalement ouvert des chemins que je n'avais pas imaginé jusqu'alors. C'est vrai que ça a déterminé beaucoup de la suite de ma carrière. Je me rappelle justement de la souplesse d'Arnancourt parce qu'une fois on faisait une répétition et il a donné un départ et un des musiciens est parti deux fois plus vite que ce qu'il avait donné. Il dit « Ah oui ça m'intéresse, pourquoi vous avez pensé ça, vous auriez pensé ça ? » Il a commencé toute une conversation avec le musicien qui s'était juste trompée et j'ai trouvé ça très ouvert avec la bienveillance avec les musiciens avec lesquels il jouait. Quand je suis rentrée de Vienne, j'avais découvert dans ce chœur Arnold Schoenberg dans lequel je chantais quand j'étais étudiante parce qu'on était un peu payés et que c'était formidable de pouvoir découvrir tout ça. J'ai entre autres découvert des grands opus de Richard Strauss, de Schoenberg, de Poulenc. Je me suis dit « Waouh, c'est incroyable cette musique et c'est des musiques a cappella ». Et en rentrant, j'ai suivi deux chemins à la direction d'orchestre, toujours, mais aussi j'ai créé un chœur parce qu'à cette époque, en France, vous ne pouviez pas faire ces ouvrages si vous n'aviez pas votre propre chœur. Il y avait très peu de chœurs professionnels, parce qu'il fallait un chœur professionnel pour faire ces œuvres. Et donc je me suis mise à créer ce chœur, ce qui m'a pris pas mal d'années. J'aime beaucoup l'Europe en général pour la musique parce que je trouve que le public est souvent très réceptif à ce qu'on peut donner comme exigence. Donc évidemment, j'ai une tendresse pour l'Autriche. J'aime bien aussi aller en Angleterre parce qu'il y a des très bons musiciens là-bas. Et voilà, c'est vraiment essentiellement Autriche, Angleterre, Allemagne. Mon enfance en Forêt Noire, cette expérience déterminante à Vienne font qu'effectivement, la première fois que j'étais à Théâtre Anderwine, donc c'est un opéra à Vienne, pour jouer Lucho Sila Mozart, après j'ai fait Egmont Beethoven, alors qu'il y a eu beaucoup de créations de Beethoven justement dans ce théâtre, ça m'a marquée. Et puis il faut savoir qu'à Vienne, beaucoup de grands compositeurs ont habité, que ce soit Mozart, Schubert, aussi vous avez Bruckner, vous avez Mahler, vous avez Beethoven évidemment, donc c'est une ville incroyable où à chaque rue vous avez une émotion, vous vous dites « ah oui, il habitait là », donc c'est vrai que c'est unique. Mais après sur le voyage, par exemple, j'étais récemment à Washington où cette philosophie historiquement informée n'est pas encore complètement intégrée, et c'était quand même très intéressant, parce que c'est des musiciens formidables. En même temps que je créais Accentus, j'avais des invitations comme chef d'orchestre, mais les orchestres sur instrument d'époque, c'est spécifique, parce qu'ils invitent très peu de chefs en fait, c'est des orchestres indépendants. Donc en fait, si vous voulez vraiment faire beaucoup de répertoires avec ces orchestres-là, il faut en créer un, sinon vous ne pouvez pas assouvir votre désir de répertoire dans cette sonorité-là. Donc quand le département des Hauts-de-Seine a fait ce nouvel équipement à la scène musicale sur l'île Seguin, c'est Patrick de Véjean m'a demandé de réfléchir à un projet d'orchestre, et je lui ai proposé donc la création d'Insoul Orchestra sur un instrument d'époque. Il y a beaucoup d'ensemble qui ont complètement épousé ce mouvement historiquement informé et qui cherchent vraiment à rester. Enfin, c'est une pratique avec des copies d'instruments, avec toute une philosophie d'étude du contexte d'une œuvre, les pratiques d'exécution, etc. Donc c'est quelque chose qui grandit qui grandit. En France, il y en a déjà maintenant beaucoup. Les orchestres modernes sont aussi en conversation, souvent avec les orchestres instruments d'époque, et c'est quelque chose qui grandit beaucoup en Europe. Et d'ailleurs, on vient de créer une plateforme commune avec plusieurs orchestres européens qui s'appelle la documenta.eu, et qui va regrouper les richesses musicologiques que peuvent rassembler ces orchestres quand ils travaillent. Voilà, donc on est au début d'un processus éducatif et de transmission qui est très important maintenant. Et on a aussi dans notre ADN une particularité, c'est qu'on développe des projets sémiques, qui ne sont pas forcément des opéras. Et ça, c'est quelque chose de très innovant. On recherche vraiment des nouvelles écritures et aussi de convoquer le numérique et la XR. Et donc là, je suis invitée à Austin pour un festival très important. Donc on essaye aussi d'ouvrir beaucoup de portes pour les jeunes gens, la jeunesse, par le visuel, par des formes innovantes. Et donc là, je pense qu'on a été très repérés au plan de vue international. Un livre français, moi je dirais l'éducation sentimentale de Flaubert, parce que je trouve quand même que la langue de Flaubert est absolument exceptionnelle, et que c'est un livre très subtil, c'est justement le cours d'une vie. Donc voilà, je recommanderais celui-là, même si c'est un classique, ce n'est pas un livre d'aujourd'hui, mais j'aime beaucoup ce livre. Le film français qui me vient, j'en ai deux, c'est évidemment l'Anatomie d'une chute, la Palme d'or de cette année, de Justine Trier. Mais je penserais aussi au Chant du loup d'Antoinette Baudry, parce que ce film, le Chant du loup, on a peine à croire que c'est un film français, tellement il est spectaculaire dans les images. Dans les plats français, j'ai réfléchi un dessert français. Je dirais la tarte tatin. Si j'en ai une seule, c'est les petits ruisseaux font les grandes rivières. J'aime bien aussi, j'ai le nez dans le guidon, c'est plutôt assez amusant.